Dans cette vidéo, nous allons voir comment faire une liste déroulante sur Excel et logiciel tableur de Microsoft. Pour ce faire, rendez-vous sur le logiciel. Pour l'exemple, j'ai créé une liste de clients avec une colonne à payer. Colonne dans laquelle nous allons tout simplement marquer oui ou non. Et pour ne pas avoir à chaque fois à marquer oui ou non en toutes lettres, nous allons créer une liste déroulante avec les options oui ou non. Vous sélectionnez donc la première cellule, vous allez dans l'onglet données juste ici, puis vous cliquez sur validation des données, puis validation des données. Ensuite, dans l'onglet options, vous avez dans autoriser, vous cliquez et vous mettez liste. Puis dans source, vous marquez oui, point virgule, non. Puis vous faites OK. Il ne nous reste plus qu'à glisser la cellule sur toute votre liste de clients. Et maintenant, si vous cliquez sur la cellule, vous voyez qu'il y a une petite flèche qui est apparue sur le côté et lorsqu'on clique dessus, on a les options oui ou non. Et d'ailleurs, si on vient marquer à la main peut-être, eh bien ça ne fonctionne pas, une erreur est levée. Voilà, n'hésitez pas à nous donner vos meilleures idées en commentaire et à vous abonner à la chaîne pour suivre plus de tutos et d'astuces en une minute.